Une stèle à la mémoire de trois anciens du commando Kiefer, mort en Normandie le 6 juin 1944. Elle a été saccagée le 15 juillet dernier. Ce sont ces images, relayées par France 3 Normandie, un appel à témoins pour retrouver les auteurs du saccage qui ont ému Christian Lebois. J'ai vu un post sur Facebook de France 3 Normandie qui parlait de la détérioration de ce monument. Je trouvais ça tellement imbécile que je me suis dit qu'il faut les refaire. Et comme je sais que les associations en général n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, moi ça me représentait très peu de travail et un coût relativement faible. Donc j'ai trouvé tout à fait normal de faire cette action. Il faut dire que Christian Lebois, patron d'une toute petite entreprise de décoration sur porcelaine, seulement deux salariés, est un spécialiste. C'est lui qui a réalisé les 642 portraits des victimes d'Oradour sur Glane exposés au mémorial depuis juin dernier. Refaire ces quatre plaques en hommage aux soldats morts sur la plage de Colville-Montgomerie, c'était pour lui tout naturel. Pour ces quatre plaques, en temps de travail, ça représente un quart d'heure de travail. D'argent, franchement, ça coûte une dizaine d'euros par pièce. C'est pas grand chose. Les plaques seront envoyées à l'association Les Héros de la Seconde Guerre mondiale dans la semaine pour être au plus vite réinstallés sur la stèle. Quant aux vandales, ils courent toujours.